Previously on la Villa Pamplemousse Semaine spéciale pour nos pamplemousse, pour fêter le 4 mai, le fort se met, force the force be with you, la production a organisé un grand voyage à Baku sur la planète Batuu, paradis des Wibs. Sortez vos sabres lasers et vos cuves à Vacta, la Villa Pamplemousse pose ses valises au milieu des rancors. Après les malversations de la semaine passée et suite à la catastrophique élimination de monstros, c'est ce qui paie d'alléophobie, c'est un octogénaire douteux qui rejoint l'aventure. Titilioui vous rappellera probablement votre grand-père, complètement dépassé par la technologie, mais ne voulant absolument pas lâcher prise. En effet, il tente tant bien que mal de rester dans la partie et de s'habiller Jones, mais la sauce ne prend pas et ses goûts vestimentaires demeurent quelque peu suspicieux. 13h12 est déjà un premier tour de rein pour Titilioui, gageons que ses os ne le feront pas trop souffrir durant son aventure. A peine arrivé qu'il faut déjà refaire ses valises, direction Batou, la terre promise des Wibs qui sentent le cumin sous les bras. Pour l'occasion, tous les Pamplemousse ont revêtis leur plus beau cosplay. Fidèles à leur réputation, c'est à la cantina du coin que nos aventuriers et aventurières se réunirent en premier lieu afin de prendre la température de la ville où elles sont arrivées. Après s'être accoquinée avec le vampire du quartier, Vladovis Lostuck, tous ces cas commença à se pencher sur les truands du coin. Pour en apprendre plus, elle dut rendre service à ces malotrues. Forcée de constater que la susnommée ne fut pas dérangée à l'idée d'officier en tant que laquais. Ne digérant toujours pas l'affront que lui firent ses congénères en voulant l'éliminer, Rectalfission cherche du réconfort auprès des autochtones aliennes. Dans un souci de respect de la vie privée, principe cher à la production, nous ne vous montrons aucune image de la relation naissante des deux concernés. Mais alors que la fête battait son plein et que les Pamplemous s'amusaient comme des petits Ewoks malversés, Norfis en prit un aborigène. Il sortit vainqueur du combat sous le regard des approbateurs de ses collègues. 68 a ravéré. Le voyage semble avoir réveillé des pensées révolutionnaires en titile et oui, qui décida de s'en prendre à l'Empire au travers d'un pauvre soldat qui ne fait que suivre les ordres qu'on lui donne. La production profite de ses terribles images pour communiquer au guide suprême sa sympathie et réitérer son implacable collaboration. Hashtag soutien avec les stromptroopers. Contrôle d'identité pour tous ces cas. Prise la main dans le sac alors qu'elle piratait un terminal empirique. Usant de ses pouvoirs vampires, elle s'en sortit avec un simple rappel à l'ordre. Vampire privilège. Pendant ce temps, le vieux crouton de la villa, bien décidé à renverser le pouvoir en place, à la seule force de ses bras fébriles en manque de calcium, se construisit un sabre laser. C'est plein d'arthrose que titile et oui engageaient alors un combat contre une inconnue aux yeux véreux et dont le sabre couleur rouge ne laisse aucune place au doute quant à ses intentions malfaisantes. N'écoutant que son courage et ignorant les appels à l'aide de son propre corps, le suppliant de cesser ses bisbilles, Titi remporta le combat et fut félicité par une foule en délire réunie pour l'occasion. C'est sur cette belle et surprenante victoire que les pamplemousses rentrèrent à la villa pour procéder au vote et à l'élimination de Contrôle Shoot, qui fut la victime directe des préjugés discriminants des pamplemousses. En effet, seul alien de la villa, il quitte cette dernière aussi vite qu'il la rejoigne easy à méditer. Retrouvez la villa pamplemousse tous les mercredis sur twitch.tv slash coffeffé à 13h et chaque semaine participez à l'élimination de deux candidats ou candidates.